230 personnes malades pendant leur randonnée au GR-20 Salut à tous aujourd'hui on va parler d'un événement très particulier qui s'est passé pendant la randonnée du GR-20 en Corse C'est pas la France ici Hein ? Ici c'est la Corse Plus de 230 randonneurs ont été touchés par une gastro-entérite Jamais les randonneurs avaient fini le GR-20 aussi vite hein Poussez-vous, poussez-vous, j'ai envie de chier ! Pour ceux qui connaissent pas le GR-20 c'est une des randonnées les plus dures mais aussi une des plus magnifiques d'Europe Même peut-être du monde hein, c'est magnifique la Corse Après encore ce qu'il y a le plus dur hein, c'est le GR-20 et de trouver un Corse sympa avec des touristes Mais voilà, cette année les randonneurs ont dû faire face à un autre problème plus compliqué La gastro-entérite Alors moi j'ai adoré la rando cette année mais quand même le plus dur c'est d'enjamber le caca Il y a plus de caca d'humain que de caca de chèvre Alors tout a commencé par quelques cas isolés mais comme toute gastro-entérite ça a monté, ça a monté et plus de 230 personnes Et je le sens pas le parcours moi cette fois-ci Ah si je le sens, trop Oh c'est toi Thierry ? La randonnée tu pourras me dire ce que tu veux mais c'est horrible, tu souffres, tu sues, tu pues Et quand t'as envie d'aller aux toilettes, t'y vas pas aux toilettes Parce que les toilettes dans les randonnées de GR-20 C'est pire que les toilettes d'un air d'autoroute pendant le chassé croisé du mois d'août Pendant la grève des nettoyeurs Et après que tout le monde ait jeté leur sandwich triangle dans les toilettes Oh l'horreur ! Bon les gars cette année le peu dur ça va, non ça va pas être la montagne, non c'est qu'on va prendre 50 rouleaux de PQ dans notre sac, voilà Bon la bouffe tu la dégages de toute façon on aura pas envie de manger, non ça écœure Non mais après toutes ces maladies le voyage c'est plus le même Waouh c'est beau Et puis t'as vu il y a un troupeau de buff qui a dû marcher comme ça sur 5 km que je vois plein de caca de l'air C'est fou Non c'est pas ça ? Ok Tu peux, l'eau elle est potable là ? Non ? Elle donne la chasse ? Bon bah c'est parti Ah mais encore une fois c'est horrible 230 personnes, tu sais j'imagine bien les gîtes Parce que souvent les randonneurs quand ils marchent longtemps après ils dorment dans des gîtes Donc moi je les imagine bien tous avoir la chasse dans leur gîte à se tenir la main et à chier dans leur salle de couchage parce que les toilettes elles sont bouchées tu vois J'avoue que le dernier endroit où t'as envie d'avoir la gastro c'est quand tu fais une rando ou c'est pendant ton premier repas chez tes beaux-parents Ouais salut maintenant on fait le parcours du GR20 en hélicoptère Oui parce que là la montagne est bouchée sans mauvais jeu de mots Oubliez des faits physiques du GR20 maintenant le plus dur c'est de pas avoir la chasse hein Ce qui fait un point commun avec les restaurants Otakos Quand tu sors d'une randonnée ou d'un restaurant Otakos sans être malade on te donne le prix Nobel mon pote Et du coup ils ont lancé une pub hein Moi quand je fais une rando j'en ai marre de chier à côté d'une chèvre ou dans le sac de couchage d'un de mes collègues Alors je prends l'anti-chasse rando Pour une rando toujours plus polluante mais avec moins de caca Bon on sait toujours pas comment les mecs ont chopé tous la gastro hein Sûrement à cause de l'eau, des sources ou quelque chose comme ça hein Ou peut-être qu'il faut arrêter cette coutume quand tu fais GR20 de rouler une pelle à tous les randonneurs que tu croises Ah mais les corses ils sont sympas ils sont comme ça Bon si tu dois faire le GR20 j'ai quelques conseils ok Lave toi les mains après avoir touché une chèvre ou un randonneur Prends plusieurs sacs de couchage on sait jamais Et boire de l'eau de source mais en amont de tout le monde ok Pareil t'es besoin en amont de tout le monde c'est plus rigolo Le GR20 c'est une expérience extraordinaire que je ne ferai pas parce que moi je suis un petit gros et j'aime bien regarder la télé Mais j'aime bien voir les gens qui m'en parlent Franchement ça a l'air dingue ça a l'air très très cool hein Sauf que là ça rajoute un peu de piment hein Bon on a parlé de beaucoup de caca pendant cette vidéo je suis désolé Dis moi en commentaire si t'as bien aimé Dis moi d'ailleurs si t'as déjà fait de la rando Si t'as déjà fait le GR20 n'hésite pas à me dire Et à me dire c'était bien c'était cool voilà Hein ça serait fait plaisir Et puis n'oublie pas t'abonner Ca c'est important si t'as bien aimé la vidéo Et mettre un pouce en l'air parce que c'est toujours cool mettre des pouces en l'air Voilà allez courage les pauvres